Voici tout de suite Morgane Cadignan. Bonjour, comment ça va ? Ça va, écoutez, moi ce week-end j'ai passé pas mal de temps sur le nouveau réseau social de Meta qui s'appelle Threads. Je me suis dit, j'ai pas réussi à devenir une star aux millions d'abonnés sur Instagram. Allons-y pour le nouveau réseau. Eh bien, croyez-moi ou pas, apparemment c'est pas le support le problème. Dans la foulée, j'ai regardé un documentaire sur Taylor Swift et je me suis dit, mais ça va bien de pas être une super star quoi. Et c'est ça ma résolution de 2024, les amis, percée. Moi c'est bon, ça y est, si je reviens dans cette émission à la rentrée, c'est pour la présenter. J'en ai rien à foutre. Et je pense que ça peut le faire, la bande originale, Leïla Cadour, Morgane Cadignan. Franchement, ça marche, mais je sais pas pourquoi nos deux noms collés ensemble, on a un peu envie que la suite soit suspecte, dangereuse et alcoolisée. Si vous les croisez, n'agissez pas seul. Non mais j'en peux plus moi de cet anonymat, ça me bouffe Lambert Wilson, Marina Hens, vous voyez qui je suis ? Ah bah voilà, comédie française ou pas, ça bégaye quoi. C'est toujours la même chose. Non mais ça suffit, ça suffit. Moi c'est peut-être ma dernière chronique, je vous le dis, si j'ai pas un complément d'enquête sur ma gueule avant mes 30-50, c'est que j'ai raté quelque chose. C'est que j'ai pas pris le tournant. Ah oui, en plus je vais être une star odieuse, il n'y a pas de venir sur le plateau du Téléthon, il n'y a pas de marraine d'un toit pour les petits chats. Non, non, non. Non, sponso Hermès ou que dalle. Il n'y a que les commerçants autour de chez moi qui savent à quel point je suis odieuse. Et c'est facile. Et ça, ça franchement, c'est mon petit kiff. Pas besoin d'être une grande pour prendre les gens de haut. Le mépris, ça se distille très facilement. Exemple, lors d'une virée shopping en province, si on vous demande, vous voulez la carte de fidélité ? Mépris facile, dites juste, non, non, merci, j'habite à Paris, je reviendrai pas. Encore plus d'effets si vous arrivez à la placer à Montreuil ou à Agnières. Pareil, derrière les petits vieux qui comptent leurs centimes à la boulangerie, dites-leur, excusez-moi, mais vous ne l'emporterez pas dans la tombe. D'ici six à huit semaines, si j'en crois cette vilaine toux. Non, mais non, non, je choisis d'être odieuse. Et être odieuse, être méprisant, c'est prendre sa place, prendre ses quartiers. Moi, je pensais qu'avoir la carte Picard, ça me donnait le droit d'aller congeler mes ovocytes chez eux. Apparemment pas, au prix, on paye les mini-burgers, franchement. Et en parlant de gens odieux, là, il se passe un truc quand même dans l'air. Gérard Depardieu, Frédéric Bec-Bédé, le calendrier de l'Avent, MeToo, il est solide cette année. Je me demande qui il y aura dans la grande case du 25. Un petit miroir pour tous nous regarder en face ? Non, je pense que ça sera un réalisateur français. C'est marrant, ça a un peu relancé le débat autour de moi. Et j'ai des potes, des hommes, qui ne sont pas du tout à l'aise avec toute cette histoire. Ils n'osent pas trop le dire dans les discussions, mais ça se voit qu'ils ont un peu l'étiquette qui grattent. J'ai même un ou deux potes qui m'ont confié avoir peur d'être accusé. Et je leur demande, mais tu as quelque chose à te reprocher ? Ils me disent, non, mais bon, tout va bien. Si tu n'as rien fait, il n'y a pas de raison. Et c'est marrant parce que c'est la première fois que les mecs blancs ressentent enfin ce que des mecs noirs ressentent devant la police. Tu n'as rien fait, mais ça peut tomber quand même. Bienvenue dans le ressenti des minorités. Vous voulez un cocktail de bienvenue ? Il y a peut-être du GHB dedans, mais pour savoir, il faut boire. On débriefe demain matin, si tu t'en souviens. Et au-delà, c'est vrai que moi j'en parle beaucoup avec des gens. Le discours, il y a des femmes qui accusent des hommes pour de l'argent, c'est un discours que je ne comprends pas du tout. Le nombre, je suis une femme, le nombre d'autres trucs qu'on peut faire pour de l'argent depuis qu'Internet existe. Moi, j'ai des pieds, j'ai un appareil photo, je peux racheter le groupe Bouygues demain. Et vraiment, quand tu vois le prix de la vie, c'est tentant. Moi, je suis à une bougie diptyque d'envoyer mes culottes en établissement carcéral. Donc, il faut comprendre, s'il vous plaît, qu'on ne pose pas de MeToo comme on pose des RTT. Genre, oh là là, il me reste trois MeToo à poser avant janvier, sinon je les perds. Bah, donne-les-moi, je n'aime pas mon boss. Non, ça n'existe pas. Personne n'accuse quelqu'un de viol pour s'occuper en attendant un train. Genre, bon, je réinstalle Candy Crush ou j'accuse à tort à gare ? Ah, je n'ai plus d'espace de stockage. Goodbye, Gilles. Et en vrai, les gars, si c'était le cas, on ne ferait pas tomber nos rappeurs préférés. On accuserait à tort des mecs qui nous saoulent déjà ou qui sont problématiques par ailleurs. Pas les gars qu'on aime bien, parce qu'en dehors du traumatisme pour les victimes, au prix des tickets à roc en scène, moi, je prie pour que personne ne soit violée. Les gars, j'ai adoré ton dernier album. Donc, par pitié, garde tes mains dans tes poches. Alors, c'est facile de faire un discours de féministe engagée, alors que samedi dernier, j'étais devant l'élection Miss France en pleine toupie de mauvaise foi. Avec mon verre de vin. Franchement, elle est trop grande dedans pour nous représenter. Elle a un physique équestre, c'est dommage, parce qu'elle soutenait la lutte contre le cancer. C'est hyper original. À quand une mise disruptive qui soutient le cancer ? Parce qu'après tout, il faut bien partir de quelque chose. Là, je vote. Tout ça pour dire que pour trouver un sujet de chronique, pour la dernière de l'année, j'ai fait un tour sur des cycles d'actualité et je n'aurais pas dû. Je n'aime pas l'ambiance. Parfois, il y a des jeux sur Internet, tu as plein de lettres mélangées et on te dit que les trois premiers mots que tu lis vont définir ton année 2024. J'ai ouvert Google Actu, j'ai lu Darmanin, Jordan Bardella et Séisme. Bon, à part si les deux premiers sont pris dans le troisième, ce n'est pas une bonne prédiction. Donc, je ne sais pas ce que je vous souhaite à tous chez vous pour 2024, à part continuer à refaire le monde ici toutes les semaines en se disant qu'il sera peut-être mieux après. Joyeuses fêtes quand même ! Bravo, tu es viva ! Bravo, tu es viva !